Il croit il nage. Il va le chauffer. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là là, ça sent pas bon. Ah, ça va être génial ça. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Vous êtes très nombreux à nous envoyer des vidéos qui tournent un peu sur les réseaux un peu partout. Et vous aimeriez savoir un petit peu ce qu'on en pense. Demandez de réagir quoi. On s'est dit, on va réagir. Voilà. Je vous le dis, on n'a pas vu les vidéos. Non, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui a tout choisi pour nous. Et au contraire, on leur a dit surtout, on ne veut pas les voir avant. Ah ouais, comme ça on réagit en même temps que vous. Comme ça vous réagissez, on réagit, vous dites en commentaire à chaque fois, à chaque vidéo, comment vous réagissez. Première vidéo. Oh là, juste la vignette déjà. Eux, ils n'ont pas pris chiot. Déjà, ils n'ont pas l'information. Ils ne sont pas Esprit Dog Chiot. Déjà, juste la vignette, c'est magnifique. J'adore ça, les destructions. Il saoulit. Il est dans le lit. Dans le matelas. Il croit, il nage. Ça, c'est bien. Ça, j'aime bien. Il est dans le matelas. C'est incroyable, il nage. Il est dans le matelas. Il faut que je fasse passer un message. Ayros et Laïka qui sont chez moi. Ne regardez pas la vidéo. Oubliez. Voilà, le matelas mémoire de forme, là, c'est... C'est rapé, du coup. Là, pour moi, c'est une menace. C'est-à-dire que là... C'est une déclaration de guerre. C'est une déclaration de guerre, voilà. Il joue sur le canapé. Non, dans le canapé. Non, dedans, le canapé. Très bien, parfait. Enfois, génial. Je croyais que c'était une peluche. Oh, le bâtard. C'est incroyable, c'est génial. Attends, je veux revoir ça. Il fait la sieste avec le petit chien. Je croyais que c'était une peluche, un chien. C'est fou. Et c'est bien la place. Alors, soit il y a eu du dressage de poser dessus. Ouais, ça semble qu'il le chope par le harnais. Il lui a appris à aller d'un point A à un point B. Et il le pose dans la caisse, tout ça, je pense. Si c'est que ça, aucun problème. C'est à mourir de rire. Si vraiment le chien le prend, le met dans la poubelle pour aller lui voler sa place, alors le chien est un génie, mais par contre, il faut intervenir un peu dessus. Maintenant, je te le dis, pour amener de ce point-là jusqu'à la poubelle, on est sur une demande. La vignette, je ne sais pas trop ce qui va se passer. C'est marqué, à la base, c'était une blague. Ah oui, il y a le chien. Oh là là, ça sent pas bon. Ça va être génial, ça. Parce que lui, il a une cagoule, là. Ouais, ça, c'est un piège à cons. Et peut-être qu'ils vont se faire piéger. C'est génial, ça. Vas-y, donne-moi le truc, là. Bah oui ! Ça, c'est génial. Allez, t'es mort. Non, elle était cuit. Le fait pour ta gueule. Il ne le lâche pas, il ne le lâche pas. C'est beau. C'est moi, il dit. C'est moi ! Bah oui, mais quel jeu aussi ? Bien fait pour ta gueule. Bah oui, pourquoi faire ça ? Il y en a beaucoup. Mais c'est quoi ? Il va le tester ? C'est ce qui se passe ? Il y a énormément de gens. On ne va pas se raconter n'importe quoi. Ils sont toujours là. Tu penses qu'ils me garderaient ? Tu penses qu'ils ne me gardent pas ? Tu penses qu'ils protégeraient ? Bah, je ne jouais pas à ça. Il a de la chance parce qu'il ne chope que le tee-shirt en plus. Il a de la chance que soit c'est un bébé, soit c'est un petit format, le Doberman. Il a beaucoup de chance. Parce que là, tu sais comment... Tu tombes sur les miens, c'est terminé. Ah oui, oui, oui. Et là, en plus, c'est compliqué parce que le chien, lui, il agit bien finalement. Ah bah, le chien, il fait exactement ce qu'il faut faire. Sauf qu'il est en train de se faire engueuler. Il est en train d'essayer de se faire tirer dans tous les sens. Typiquement, quand tu veux développer, par exemple, un trouble de comportement à tous les humains, c'est le meilleur moyen de s'y prendre. Incroyable. J'ai déjà vu celle-là. C'est une panthère. C'est une panthère ? Qui joue avec son rote. Ouais, incroyable. Attends, je mets la vidéo. Qu'est-ce que... C'est incroyable. Mais ! C'est fou. C'est une dinguerie. Ils bouffent ensemble et tout. Non, c'est trop lourd. Là, on est sur une... Bon, il faut habiter là-bas. Dans le 15e arrondissement, c'est non. Ne le faites pas sur un balcon, par exemple. Mais c'est fou. C'est une vraie panthère et un rote. Ils mangent ensemble comme ça. T'imagines un cambrioleur qui va chez eux ? Le bordel. Prend le rote. Derrière, il va voir la panthère. Ils se disent, putain, j'ai vraiment pas de chance. Oh non. Il y avait un chalet. Il fallait que ce soit celui-là. C'est fou, ça. C'est fou, ça. Comme quoi, ça peut s'entendre avec n'importe quel animal quand c'est bien fait. Ah oui. Ah oui. Ah ! Tu sais ce qui me fait le plus de mal, là ? C'est que le gars, il n'a rien senti. Regarde, rien. Parce que moi, je m'assemble, là, sous la... Ou tu assommes le chien. Mais en tout cas... Regarde, moi ça. Ah, rien. Tranquille. Très bien. Des chiens qui dénoncent l'un d'entre eux. On aime bien. Attends. Dailymotion. Allez, on y en a. Ce problème de Dailymotion, quoi. On voit. C'est qu'ils ont fermé. C'est qui à manger, là ? Et ils se dénoncent vraiment entre eux ? Non. Non, ils ne se dénoncent pas entre eux. Alors, ça, ça s'appelle un piège à cons. C'est très drôle, hein ? Il a appris à ses deux chiens à donner la pâte et à la poser sur l'autre chien. Fin. Tu vois ? C'est pareil. Quel ordre de récon. Sauf qu'en fait, après, ils mettent une autre voix. Bien sûr. Et terminé. C'est bien foutu. Mais c'est bien foutu, quand même. C'est drôle. Et l'ordre est plutôt bien appris, du coup. On ne va pas se rendir. Et ils ont dénoncé le plus moche. Tu sais ? Le petit qui n'a rien demandé. Dégeulasse comme la peste. Déjà que sa vie, elle est nulle. Déjà que sa vie, elle est nulle. La vache, le pauvre. À mon avis, il n'est pas content. Il est de mauvaise humeur. Il est de mauvaise humeur, à mon avis, le golden, là, comme ça. Oh, ça va piquer. Regarde. Oh là là. Il se contracte, les tout. Oh là là. Il baisse le centre de gravité. Il baisse la tête. Oh là, je ne sais plus. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Bah ouais. Bah oui, bien sûr. Bah oui, mon gars. Et encore, t'as tes doigts. Et encore, t'as tes doigts. Tu sais que ça sent un peu l'éducateur canin, en vrai, ça. Mais c'est fou, ça. Ouais, il y a plusieurs choses, là. Ouais, ouais, ouais. Déjà, tu vois le chien qui va déclencher au moment où il va le prendre par la peau du cou. Bah oui. C'est ce moment-là que ça déclenche. Il s'y prend n'importe comment. Mais vraiment, n'importe comment. Regarde, remets-le. Là, il n'est pas serein, le chien. Non, non, oui. Mais il n'est pas serein à chaque fois que ça touche, là. Ouais, ouais. Il arrête de bouger à chaque fois que la main arrive sur la peau du cou. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que tant il caresse, là, le chien est plutôt normal. Et là, t'as l'impression qu'il est comme ça. Et là, tout d'un coup, parce qu'il sait, tu vois. Pam. Mais attends, là, tiens. Et en fait, c'est lui qui va le chercher. C'est lui qui le déclenche. C'est lui qui va le chercher. C'est lui qui va le chercher. En gros, c'est comme si c'était lui qui mordait le chien. Bah ouais. Mais déjà, il lui serre la peau du cou. Et après, avec l'autre main, il lui prend le museau. Exactement. Donc ça, c'est une grossière erreur. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Une vidéo. Voilà. Bam. Et en plus de ça, alors, il le prend. Il lui en met une. C'est un vrai problème. Au moment, les deux se lèvent. C'est-à-dire que le chien part sur le côté. Lui, il part de ce côté-là. Bon, résultat, il n'a pas la gamelle non plus. Donc là, il n'y a même pas d'histoire de protection de ressources ou de gamelle. Ou de la gamelle est à moi et pas à toi. Ou machin, ou truc. L'éducateur est à côté de ses pompes. Le chien doit juste comprendre. Et je pense que ce chien-là, par exemple, typiquement, est devenu comme ça. Parce qu'il est avec cet éducateur-là. Parce qu'en fait, là, on est sur un chien qui n'a juste pas envie qu'on lui casse trop la tête. Ouais, bien sûr. Allez-y, réagissez en commentaire à toutes les vidéos que vous venez de voir. Si comme nous, il y en a qui sont un peu choquantes. Il y en a qui sont drôles quand même. Alors, non, mais il faut quand même dire qu'il y a un vrai phénomène. Ouais, ouais, ouais. Il y a un petit phénomène qui se passe sur les réseaux actuellement et qu'alerte. Enfin, c'est un peu dangereux ce qu'il est en train de se passer. C'est toutes les vidéos où vous voyez des chiens qui déplient les dents à côté de leur propriétaire. Il faudra qu'on fasse peut-être quelque chose là-dessus. Dans la prochaine. Ouais. Dans la prochaine. Dites-nous d'ailleurs, si ça vous plaît, ce petit format-là aussi. Vous savez, nous, on aime bien inventer des nouveaux trucs. On s'est dit, tiens, on va faire ça. Soit c'est un one-shot, c'est aujourd'hui, puis ça vous a pas plu, puis on passe à autre chose. C'est pas très grave. Soit vous nous dites, ouais, on veut encore régulièrement des petites vidéos comme ça, où on réagit avec vous à plein de vidéos. Si vous en avez, d'ailleurs, envoyez-les nous. Bien sûr, bien sûr. Évidemment. Et si vous avez un thème en particulier. En tout cas, allez-y, commentez en commentaire. Voilà, c'est mieux. Pas mal. Pas mal, pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada